Vous êtes où ? Salut à tous, bienvenue sur la chaîne ! Il y a quelque temps on m'a proposé de tester un masseur pour les yeux, c'est ce produit-là. Alors je connaissais, mais je vous avoue que j'ai plus testé ça par curiosité que par réel besoin. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et puis surtout que cette marque, Morelax, propose d'autres produits pour masser, notamment un masseur pour le dos qu'on va tester justement, puisque ça, ça m'intéressait déjà un petit peu plus. Mais je vais vous donner mon avis objectif sur les deux produits. Je vais passer très rapidement sur le packaging, donc voici la boîte. A l'intérieur on a donc l'appareil qui se trouve juste ici, on a également des notices qui ne sont pas très bien traduites, un câble d'alimentation, en tout cas de recharge, et puis ce petit sac justement où vous allez pouvoir emporter votre casque un petit peu partout. Et donc le casque en détail, donc ici on a une petite sangle pour l'adapter à votre forme de tête. On a ici un revêtement en tissu qui est assez agréable, ça ne fait pas mal lorsque vous allez le mettre sur vos yeux. Le port USB, donc pour la recharge. Ici on a un écran, alors un écran qui va nous donner quelques informations concernant les menus, enfin en tout cas les paramètres qu'on aura activés juste ici. On a la possibilité de mettre ce casque en Bluetooth, c'est-à-dire que vous allez pouvoir écouter depuis votre smartphone de la musique en Bluetooth. Ça permet d'avoir, allez, même si les haut-parleurs à l'intérieur ne sont pas géniaux, on a quand même une sorte d'immersion puisqu'on a donc deux haut-parleurs des deux côtés du casque. Et puis donc ici, trois boutons. Alors c'est très simple, un bouton pour l'allumer, pour l'éteindre, un bouton qui va changer de mode, et puis un bouton pour augmenter ou non la température puisque ce casque va vous chauffer les yeux. Et franchement, c'est super agréable. Au niveau du confort, alors c'est un petit peu lourd, je vous avoue. J'ai préféré d'ailleurs presque l'utiliser, j'avais vu ça dans un commentaire sur Amazon, c'est ce qui m'a poussé à le tester comme ça. C'est de se mettre en fait sur le ventre et de le tester, en fait le casque va appuyer un petit peu comme ça. Et franchement, je pensais que ça allait faire mal aux yeux et pas du tout. C'est même plus agréable et c'est surtout un petit peu plus apaisant. Alors côté bouton, donc ici j'ai le bouton marche-arrêt, j'appuie quelques secondes. Vous allez voir que ça va s'allumer. Voilà, donc là je suis passé en mode automatique, donc il faut maintenir quelques secondes. Et voilà, c'est parti. Donc là, ça exerce une pression sur mes yeux, c'est pas douloureux du tout. Évidemment, il faudra ajuster la sangle parce que si vous serrez un petit peu trop, ça peut faire un petit peu mal. Et puis là, j'ai une pression sur mes tempes. C'est pas mal si vous avez des petits maux de tête, la possibilité de vous décontracter un petit peu. C'est assez agréable. Et puis surtout, c'est cette chaleur. Donc en mode automatique, le casque va se mettre à chauffer et c'est super agréable. Ça va dilater vos vaisseaux sanguins et c'est très apaisant. Donc la première partie, ça commence à appuyer, à faire une petite pression sur mes yeux. Ça appuie un petit peu plus. Là, encore une troisième fois, donc ça appuie un petit peu plus. Et puis, là, ça se décontracte. Là, ça va serrer un petit peu sur les tempes. Ça continue. Toujours tout ça en chauffant. Alors, ce qui est un petit peu perturbant les premières fois, c'est que le bruit du casque, en tout cas du moteur, fait une sorte de petit bourdonnement. Et il faut faire abstraction. Parce que je trouve que ça gêne un petit peu. C'est vrai que c'est pas forcément très détente, tout ça. En tout cas, une fois qu'on a mis ça de côté, il n'y a pas de problème. Alors, surtout, vous allez pouvoir l'utiliser avec votre smartphone, qui se trouve juste ici. Donc, en Bluetooth, dès que vous allez l'allumer, vous allez aller tout simplement dans les réglages Bluetooth. Et puis, donc, appairer rapidement le casque. Ça demande quelques secondes. Et là, vous allez pouvoir diffuser de la musique. C'est pas mal pour l'immersion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais également pour atténuer un petit peu les bruits du moteur. Voilà. Et donc là, pendant 15 minutes, ça va tourner. Au bout de 15 minutes, ça va s'arrêter. Car il n'est pas forcément conseillé d'aller beaucoup plus loin. Alors, concernant les options. Donc ici, on a différents boutons, c'est ce que je vous disais. Lorsque je vais appuyer sur le bouton marche, arrêt, je vais changer de mode. Là, je suis passé en mode vitalité. Et suivant le mode que vous allez utiliser, vous allez avoir ou non la température. Enfin, en tout cas, de la chaleur. Je rappuie une fois, donc je change à nouveau de mode. Donc là, je n'ai pas les mêmes pressions. Je rappuie un mode dynamique. Et donc toujours, suivant le mode que vous allez utiliser, vous allez pouvoir utiliser ou non la température, le chauffage. Et puis ça va exercer différentes pressions sur vos yeux. Le bouton qui se trouve juste en haut, lui, va modifier la pression. Donc plus ou moins. Donc c'est soit une pression forte ou une pression un peu moins forte. Et puis le bouton du bas, qui se trouve ici. Suivant le mode que vous allez utiliser, vous allez, donc là, avec ce mode dynamique, là, je n'ai pas de chaleur. Mais si je change de mode, vous allez pouvoir activer ou non la chaleur. Autre chose à savoir, suivant le mode dans lequel vous êtes, et si vous avez activé le Bluetooth, vous allez pouvoir vous servir des boutons haut et bas pour gérer le volume. A propos des finitions, je trouve que l'ensemble est très bien fini. On a quelque chose de très propre. Le tissu est très agréable. C'est un petit peu lourd, c'est ce que je vous disais. Néanmoins, si vous l'utilisez sur le ventre, ça ne posera aucun problème. Il y a quand même quelques contre-indications indiquées sur le site. Pour les personnes, par exemple, qui ont des problèmes à la rétine ou des problèmes de cataractes. Donc tout ça, toutes ces personnes, en tout cas, c'est déconseillé pour elles d'acheter ce produit. Oui, sachez qu'au bout d'un quart d'heure, dans tous les cas, ça s'arrête, car ce n'est pas conseillé d'utiliser ce produit plus de 15 minutes. Et 15 minutes, évitez de refaire une autre session juste après. Ce n'est pas forcément conseillé. Une à deux sessions par jour suffit amplement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce casque. La grande question maintenant, c'est est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est complètement gadget ? Alors, mon avis est assez mitigé, dans le sens où le constructeur annonce que ça permet d'atténuer les maux de tête. Et je trouve que ça, c'est vrai. Avec la pression sur les tempes, suivant le mal de tête que vous avez, si c'est un petit peu léger, eh bien, ça peut faire du bien. Est-ce que c'est simplement le fait de se reposer un quart d'heure qui aussi fait que vous êtes détendu ? Bon, ça, je ne pourrais pas vous dire. Après, il y a d'autres bienfaits, en tout cas, indiqués par le constructeur. Notamment, la possibilité d'avoir moins de cernes. Bon, je vous avoue que je n'ai pas vraiment vu de différence. En tout cas, pour le prix, on est autour d'une cinquantaine d'euros. Ce n'est pas trop cher. Et ça peut être sympa un petit moment. Bon, après, je ne sais pas si c'est le genre de truc que vous allez utiliser tous les jours. Alors, ce qui peut être intéressant, et je ne regrette pas du tout d'avoir testé cet autre produit, parce qu'au départ, je devais tester simplement celui-ci, c'est le masseur, pour le coup. Et donc, le masseur, c'est toujours de la même marque. C'est celui-ci, c'est livré dans ce gros carton. Livré, évidemment, avec son câble de charge, qui va permettre d'avoir plusieurs sessions de massage. Donc, vous êtes tranquille pendant plusieurs heures. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et donc, voilà à quoi ressemble ce produit. Alors, je vous avoue que la première fois que j'ai vu ce produit, je trouvais que, et je trouve toujours d'ailleurs, que c'est un petit peu dur, vous voyez, il y a un petit bout de tissu que vous allez pouvoir retirer, puisqu'il y a une fermeture éclair, donc ça, ça peut se laver. Mais je trouve que ce n'est pas forcément très agréable. J'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus épais. Donc, ce produit, il est livré avec une sangle que vous allez accrocher derrière votre dos pour que ça soit bien maintenu. Mais ça n'empêche de l'utiliser comme ça, de façon manuelle. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir le mettre un petit peu partout. Parce que je trouve, par exemple, même sur des mollets, c'est pile la bonne taille et la pression exercée. Franchement, c'est super agréable. Donc, bon, je trouve que ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez pouvoir avoir uniquement sur le cou. Je l'ai mis dans le bas du dos, sur la tête, carrément. C'est quand même pas mal. Alors, voilà comment ça se présente. Donc, vous le mettez comme ceci. En version manuelle, vous pouvez le tenir avec ses petites sangles, comme ça. Donc, voilà ce que ça donne lorsque vous utilisez le masseur pour la partie nuque. Donc là, je suis en mode manuel. Donc, vous avez une pression, là, sur la nuque qui est très agréable. On a vraiment l'impression d'un massage. Enfin, je trouve que la sensation est très bien reproduite. Donc là, je le tiens, évidemment. Ce n'est pas l'idéal non plus pour se détendre. Il vaut mieux être sur le ventre pour l'utiliser. Alors, franchement, je vous ai dit, moi, je l'ai utilisé un petit peu partout pour le dos. C'est aussi très agréable. Même les mollets, ça marche très bien. Puisque vous avez vraiment une pression, là. Alors, ici, donc, j'ai une pression exercée sur le polo. Donc, ça ne fait pas mal. Mais je trouve que si vous montez un petit peu, par exemple, pour avoir une pression sur les cheveux, ça a tendance quand même à gripper un petit peu. Donc, je vous conseille, il faudra presque une serviette, en fait, supplémentaire. Mais dans tous les cas, vraiment, ça détend bien. Si vous alliez ce produit avec le masque précédent, franchement, vous avez une superbe détente. Et sachez donc que ce produit, également, est chauffant. Vous avez la possibilité d'activer ou non le bouton de chauffe suivant le mode que vous allez choisir. Voilà, qui se trouve juste ici. Vous avez différents modes. Et donc, vous allez pouvoir choisir du froid ou du chaud, notamment. Donc, ça aussi, c'est un plus. Parce que vous ressentez, en fait, la sensation d'une main chaude. Ce n'est pas simplement un bout de plastique. Donc, ça, c'est bien d'avoir fait aussi quelque chose de chauffant. Ça ne chauffe pas trop. Mais, franchement, c'est super agréable. Là, rien ne vous empêche, après, de le descendre un petit peu. C'est très agréable aussi dans le dos. Côté autonomie, j'ai l'impression que ça tient un petit peu moins bien que le masque. J'ai dû faire 4 sessions de 15 minutes pour épuiser complètement l'autonomie. Mais bon, globalement, une heure de massage, ça suffit amplement. Et puis, après, vous le rechargez en USB-C. Voilà, bref, vous allez pouvoir l'utiliser partout. Un peu plus bas, également, c'est possible. Ah, c'est pas mal aussi. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ce second produit. Et honnêtement, là, je suis vraiment fan de celui-ci. Autant le premier, je le trouve correct, mais sans plus. Mais celui-ci, j'ai vraiment un gros coup de cœur. Notamment pour son efficacité. Il y a quand même quelques petits défauts. Il est quand même assez lourd. Et puis, l'autre défaut, c'est simplement son revêtement. J'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus... Un petit peu plus costaud. Un petit peu plus doux, pourquoi pas. Pour vraiment avoir de meilleures sensations. Mais si vous avez des vêtements, évidemment, ça ne gênera pas. Mais en tout cas, les mouvements reproduits par ce masseur ressemblent vraiment à une main qui malaxe. C'est vraiment super agréable. Voilà, donc si ces produits vous intéressent, je vous mets les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et puis, n'hésitez pas surtout à me donner votre avis sur ce que vous pensez de tel produit. Et puis, si vous les avez achetés, surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que ça pourra aider les autres à se décider. Merci d'avoir suivi cette vidéo.